Bonjour à tous les amis, bienvenue dans la petite émission. Nous sommes le mercredi 8 mars. 8 mars, on le sait pourquoi, parce que c'est la journée du droit des femmes. On en parlera plus tard. Ne vous inquiétez pas, je sais que vous l'attendez tous dans le chat. Ne me mentez pas. Aujourd'hui, on est avec Drijo, qui est ici présent, qui fait son grand retour. Ça fait très longtemps qu'on t'avait pas vu, Drijo. Comment tu vas ? C'est vrai, c'est vrai. Écoute, ça va très bien. Je suis parti en vacances entre temps. Et aujourd'hui, c'est la journée de la femme. C'est aussi l'anniversaire de mon fils. D'accord. Mon fils est mon cadeau à l'agente féminine. D'accord. Puis-tu en sauver le monde ? Exactement. Je pense qu'il va sauver la féminité. Il a quel âge ? Il a 5 ans, officiellement. Ah oui, d'accord. C'est meilleur ça. Voilà, voilà. Je ne suis pas là pour son anniversaire, je suis un peu triste. Mais c'est pas grave, j'attends la vidéo de l'ouverture des cadeaux d'une minute à l'autre. Ok, d'accord. C'est génial. Tu nous montreras pendant la pub. On a également Jacob qui est là. C'est là. Salut tout le monde. Du coup, je suis là depuis déjà deux heures. On s'amuse comme des petits fous par ici. On continue avec la petite émission. Et on a également Kenny qui est présent, qui est là, qui est chaud et qui est prêt pour son début d'émission, son entrée. Tu vas peut-être nous présenter les fêtes de la journée. Oui, les fêtes de la journée parce qu'on fait les éphémérides maintenant dans la petite émission. Et aujourd'hui… Ça sera un Gardiz de plus en plus. Et voilà, là on a des trucs. Et aujourd'hui, on fête le 8 mars 2017. Attention, préparez-vous. La Saint-Jean-de-Dieu. Voilà, c'est le nom. Saint-Jean-de-Dieu, un religieux du 15e siècle. Du 15e siècle. Non, 16e siècle. Né au Portugal, il a 40 ans. Vitré varié, berger, soldat, mendiant, attendant d'esclaves. Il a fait plein de trucs dans sa vie, énorme. Bien joué à toi. Donc si vous vous appelez Jean-de-Dieu, bien joué à vous. Je pense qu'il doit y avoir un mec au Congo qui s'appelle comme ça. Jean-de-Dieu ? Oui. Il y a bien des mecs qui s'appellent Dieudonné. En Afrique, ils aiment bien faire ce genre de… C'est vraiment son prénom, en plus. De prénom, pardon. Jean-de-Dieu. C'est vraiment son prénom, en plus, Dieudonné, je crois. Ah oui, c'est un vrai prénom, Dieudonné. Il y en a plein de mecs qui s'appellent Dieudonné. D'accord, je ne savais pas que c'était… Ah si, c'est un vrai prénom. Ok, écoute, pas de souce. Pourquoi pas ? Voilà, Jean-de-Dieu. Voilà, et du coup, aujourd'hui, j'ai plein de trucs à vous parler. Je commence tout de suite avec mes sujets ? Vas-y, Ken-Ken. Ok, est-ce que je balance les vides ou pas ? On commence à mon micro et tu vas rester super calme. Toujours le bon micro, les gars. Je fais les vidéos ou pas ? Vas-y. Ok, on fait les vidéos. Alors, on va commencer par ça. C'est dans l'ordre. Du coup, au niveau du drive, il n'y a pas de souce. J'ai beaucoup de choses très différentes les unes des autres. Ok. Et je n'ai pas fait d'ordre. C'est-à-dire que du coup, on va passer du rire au pleur. Ok. Je vais essayer de vous faire pleurer, là. Non, non, non. D'abord, vous allez vous ressentir. Normalement, moi, j'ai ressenti un léger vertige. Mais j'espère que vous allez le ressentir aussi, sincèrement, parce que c'est quelque chose de grandiose. C'est-à-dire que c'est un sauvetage qui a été fait pour un surfeur, pour des surfeurs, en jet-ski, en pleine mer. Je ne sais pas du tout où c'est. Mais j'ai rarement vu des vagues aussi grosses. Et c'est au Portugal. Ok, donc un spot de surf assez solide et un spot de surf qui est frais. Vas-y, tu peux balancer la vidéo, c'est exceptionnel. Ah, mais je n'ai pas vu le début. Énorme, bien joué à moi. Ah, en plus, c'est Scooby-Doo, quoi. C'est Brésil, par contre. Ah, non, Portugal, pardon. Mais l'endroit importe peu, puisqu'en fait, c'est juste... Enfin, à moins qu'il y ait des surfers qui s'intéressent à ça. Ok, deux mecs en jet-ski, il y a un surfeur dans le tas, c'est ça ? Juste, tu vois le surfeur, là, qui est juste devant la vague. Ah oui, ok. Voilà, la vague est absolument gigantesque par rapport à lui. Déjà, de base. Il faut qu'il fasse le tube. Le tube, c'est hardcore. Il ne l'a pas, là, il ne l'a pas, il ne l'a pas ! Il ne l'a pas le tube, il ne l'a pas le tube ! Mec, la vague est insane. Et là, c'est le drame. Oh, non ! Il tombe, du coup, il y a les jet-ski qui accompagnaient les surfers. Oh, c'est un cauchemar. Qui lancent le sauvetage. Lui, il était derrière la vague, donc il la surfait calmement. Ouais. Ils vont aller le chercher, et là, c'est le drame. Il roule dessus avec le surf... Là, il est mort, du coup. Hein ? Oh, merde. Là, tu vois, il l'accroche. Et là... Oh, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là ! Oh, c'est là, c'est là, c'est là ! Eh, trop tard ! Oh, non ! Oh, il l'a fait ! Oh, il l'a fait ! Oh, qu'au chemin ! Oh, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là ! Bon, ça va, ils ne sont pas tombés dans le rouleau. Ils sont tombés dans l'écume, mais ça, ça secoue de ouf, hein ! Genre, vraiment, ça secoue de ouf, ce truc-là ! Ça fait tourner la tête. T'as l'impression de passer dans une machine à laver, quand t'es dedans. Quelle idée de surfer, après tout ! Quelle idée de faire du surf, déjà, a fortiori, premièrement, parce que c'est chiant, déjà, de... Vous avez déjà fait du surf ? Oui. C'est full chiant, déjà. Attention, parce que là, t'as un pro de la glissade. Oui, je sais bien, mais... Je suis un rider. Déjà, il faut être costaud, tu vois, pour aller chercher les vagues, et puis après, tu peux te noyer, quoi. Non, c'est vrai que c'est un gameplay très très lent, le surf. Non, mais c'est vrai ! Parce qu'en fait, tu passes 20 minutes de nage sur ta planche pour attendre les vagues, parce qu'en plus, il y a des séries, c'est-à-dire que tu vas avoir 7 vagues nulles et 3 bonnes, et si tu ne prends pas la bonne, tu te fais chier, parce que tu dois revenir derrière la vague. Il y a toujours des connards qui surfent en même temps que toi, donc il y a des histoires de priorité, etc. Voilà, il y a toujours les bons spots que les gens connaissent. Et ouais, effectivement, c'est assez lent, donc ça ne percera pas dans l'e-sport. Non. Mais sinon, bonne sensation. Retrovez ce débat dans BO3. 9 sur 10, par halociné, donc félicitations. Bravo. Très bien, très bien. C'est validé. Bien joué, le surf. Ça me fait penser d'ailleurs, le surf, récemment, je crois qu'on en avait parlé en petite émission, Calislater, le grand champion, qui avait fait son truc sur Instagram. Oh là là ! Les animaux, les requins, ça fait peur aux surfers, il faut les tuer. C'est chiant. Du coup, il faut chasser les requins, là. Pas de nouvelles de cette histoire. C'est un gars sympa, mais là, il n'a pas trop réfléchi pour communiquer, je pense. Tu vois, il a un peu tilt, il avait une grosse vague, il a mis, c'est le requin qui a pris la vague, il a pris la priorité, il a un peu tilté, tu vois. Le problème, c'est que je respecte la performance, donc je serais d'avis de le défendre, mais c'est compliqué sur ce sujet, parce que la forme dans laquelle il l'a balancé, c'était vraiment... Ah non, c'était un peu compliqué. Ouais, c'était compliqué à défendre. C'était très compliqué à défendre, c'était assez compliqué. Alors du coup, vidéo suivante, vous avez vu le film Le Cinquième Élément ? Vous souvenez-vous ? Oui, non. Le cinquième élément, je l'ai vu... Quand il était au cinéma, parce que je suis perdue, donc le cinquième élément, je l'ai vu au cinéma, on m'a fait du cinéma, je l'ai vu quatre fois, dont trois fois avec trois meufs différentes. Solide. Bravo, félicitations. J'étais très content. Félicitations, le... Est-ce qu'il y a la mère de ton fils qui fait partie de ses 4T ? Non, je ne la connaissais pas à l'époque. Ben non, j'étais jeune, le cinquième élément, je crois que j'avais... 16 ans, 17 ans ? Oh là là, déjà ! Oh là là, mais Dijon ! On voit que le cinéma, c'était son plan d'attaque. C'est pratique, quoi. Surtout à la fête du cinéma, parce qu'en fait... Écoutez les strates, écoutez. Non, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais la fête du cinéma, c'était genre... Je vais dire une bêtise, tu avais un carnet, puis tu rentrais pour un euro ou dix francs peut-être à l'époque. Ah ouais. Et en fait, pour le cinquième élément, vu que c'était le film qui avait vachement de hype, les salles étaient pleines. Donc tu t'asseyais au fond, par terre, en fait, ou sur le côté, par terre. Donc tu étais vachement... Ah oui, il te laissait quand même rentrer. Il vendait quand même des tickets... Ah oui, il vendait quand même les trucs en surplaçant. Donc tu vois, t'étais vite avec la meuf à côté, voilà, c'était rigolo. Bon bref, pas tant autre chose. Non, mais c'est marrant. C'était très bien. C'était quoi dans le noir ? Rien, tu touches pipi, des trucs comme ça, on s'en fout. Du coup, le cinquième élément, très bon film. Mais vous vous souvenez-vous de cette scène d'opéra avec cette chanteuse qui sort des notes qui sont absolument pas humaines. C'est-à-dire qu'elle part dans des trucs tellement aigus que je sais même pas s'il y a des gens qui... Je savais pas qu'il y avait des gens qui pouvaient chanter ça. Et il y a une meuf qui... Je ne connais pas sa nationalité, mais en tout cas, elle réussit. Elle chante sur scène cette chanson. Tu peux mettre la vidéo à 3 minutes 20 à peu près, c'est le moment où la musique commence à partir. Parce qu'avant... C'était Lou Doyon, l'actrice, non ? Comment ? C'était pas Lou Doyon ? Je sais plus. J'ai juste qu'elle était bleue et qu'elle avait des trucs... Comme ça sur la tête. C'était une sorte d'alien. C'était énorme. T'as une bonne mémoire pour te rappeler. Vas-y, balance-toi. Je suis assez fort. Voilà. Écoutez-moi ça. Déjà ça, c'est solide. Et puis tu revois la scène en même temps. Ça canard gavé. C'est tellement impressionnant, je trouve. C'est stylé en même temps. Voilà, c'est très 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 solide. Et ce qui est très marrant, c'est que quand tu regardes la vidéo, je l'ai regardé plusieurs fois. Parce que dans ce moment, je me suis dit... Enfin, je l'ai posé et puis j'écoutais juste. J'ai tourné la tête et je fais... Mais non. Arrête, tu fais pas ça quand même. Et en fait, tu regardes bien. Et en fait, dans l'orchestre, quasiment tout le monde arrête de jouer. Parce que tous les violonistes, ils sont pas dans le moment. Et en fait, tu les regardes. Ils regardent très sérieusement la fille. Et dès qu'elle commence à lâcher les notes, c'est-à-dire qu'ils font... Non, c'est solide. Mais le mec dans le tromote, t'en est forte quoi. C'est là que tu vois que la vie est injuste. Parce que toi, t'es gros, moche et tu sais pas chanter. Et elle, elle est super bien. Elle te droppe des notes. Mais ça, c'est une arme à double tranchant. Elle, je la prendrai pas en couple. Parce qu'elle, ça se voit. Si tu t'embrouilles avec elle, elle va te vriller les tympans. Ah ouais, elle te fracasse. Tu sais, tu vas voir elle l'égorger. Ah ouais, la dispute avec elle. Horrible, horrible. Moi, je vois tout de suite le mauvais côté des choses. Ah non, non. Non, mais belle perpandance. Pour pas que les voisins portent plainte et tout. Ah, les cauchemars. Ça en frais de trop de frais. Ouais, ils vont crier qu'on puisse appraîter tes gosses quand tu m'ennais. Ils vont crier encore plus, tu vois. Non, non, non. Le bon cauchemar. Et du coup, je la trouve relativement forte. C'est très 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 fort. Alors là, comme je vous l'ai dit, on passe des rire-hopleurs. La séquence suivante, la vidéo suivante, n'a absolument aucun rapport avec ce que je viens de vous montrer. Si ce n'est que c'était une scène dans le cinquième élément où effectivement, il y avait de la baston. Et c'était très cool. Et bien là, c'est de la baston dans la vraie vie. Avec des armes à feu. Et c'est quelque chose de super insolite qui s'est passé. Je crois que c'est une sorte de règlement de compte aux Etats-Unis. C'est des mecs qui s'arrêtent en voiture et ils sortent un pistolet mitrailleur. Comme ça, ils se mettent à tirer, tu vois, sur une voiture. Et en fait, le truc, c'est qu'entre la voiture sur laquelle ils s'est tiré et du coup, la voiture du tireur, tu avais une voiture avec une daronne et ses deux enfants, en fait. Et du coup, le mec a tiré juste devant, mais genre, les balles passaient juste devant le capot, tu vois. Et vas-y, balance la vidéo. Mais j'ai vu ça, c'est quelque chose d'assez surnaturel. Le mec s'arrête juste devant. Pure caisse. Tu peux... Voilà, donc ça a été filmé par la dash cam du véhicule qui était juste derrière. Je trouve ça effrayant de ouf. Now look again, here's who they're trying to shoot. On the left hand of the cross street, there's a great dodge charger. Two people are firing from that car too. They were big guns and the family and the sedan was caught in the crossfire. It was just to say it was a young woman. They say there were two children in the back seat. Amazingly, none of them were hurt in the Monday evening shooting. Voilà, comme il l'a dit, personne n'a... Hey, voilà, SK, ça va faire ses courses, elles sont belles et couilles. Genre, elle a même pas tenté de marche arrière pour reculer, tu vois, elle a laissé se buter, non ? Non mais là, tu vois, genre, comme il l'a dit, personne n'a été blessé, bien heureusement. En tout cas, dans la voiture, je sais pas pour... Mec, c'est un délire. T'imagines, tu... Je vois, il y a un mec qui tient à droite, genre, je recule, je dis, vas-y, il faut que tu aies, genre, bravo, bravo ! Je pense que ton réflexe, c'est genre, ça, tu vois. Oui, mais peut-être que t'as des gamins en plus. Quand t'as des enfants, moi, ça marche arrière. Ouais, je sais pas. Parce que moi, je conduis, genre, bon, j'ai pas de femme et de gosse, mais genre, j'ai ma mère et mon petit frère derrière. Je vois ça, genre, je recule, je sais pas, genre, direct, même si j'encule la voiture derrière, je m'en bats les couilles. On a quand même un tireur qui vise pas trop mal, quoi, tu vois. Oui, ça, ça va. Les autres, de quoi ? C'est pas un Star Trek, c'est ça ? Ah oui, oui, oui. Lui, ça va, c'est l'autre, en fait, qui répond. Ouais, parce que l'autre, il est pas con, il va pas faire... Il est où ? Tu vois, mais c'est plus de l'autre côté, tu sais, il le met, il est un peu comme ça, là, pom, 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 tu vois. Non, mais c'est assez bizarre, donc comme je vous l'ai dit, ça n'a aucun rapport avec ce qu'il y avait avant. Et encore une fois, ça n'a aucun rapport, puisque là, si, si, ça a encore un petit rapport, j'arrivais à trouver un petit fil rouge, c'est encore sur un plateau télé. Sauf que là, c'est en France, et c'est une sorte de malaise, c'est une sorte de malaise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de malaise qui s'installe sur le plateau, mais on peut dire que les propos de cette personne que je ne connaissais pas avant, et d'une émission que je ne regardais pas particulièrement, parce que j'ai pas la télé, donc c'est une explication très rationnelle. Tu peux balancer la vidéo ? On va juste écouter ce qu'elle a à nous dire. Et pourquoi avez-vous choisi cette photo ? Mélanie à l'écran, qui est une jeune femme trisomique de 21 ans, et qui a reçu, vous le voyez, 100 000 likes sur Facebook, c'est la force d'entraînement des réseaux sociaux, suite à quoi elle a gagné le pari qu'elle s'est fixé de présenter la météo à la télé. Alors, je trouve ça très émouvant, voilà, je vais vous le dire, je trouve ça très émouvant. Et aussi derrière le sourire de cette jeune femme et son succès, c'est toute la condition des personnes trisomiques, dans notre société qui se dessinent, donc avec beaucoup de gravité aussi, et les choses vont dans le bon sens, tant mieux. Aujourd'hui encore, ce sont des personnes qui sont discriminées dans des conditions épouvantables, puisque vous savez que 96% des bébés diagnostiqués trisomiques sont avortés avant leur naissance, se sont échappés... Pour vous, c'est de la discrimination, ça ? Bah, totalement, ça vous viendra à l'idée d'avorter un bébé parce qu'il est noir, vous voyez ? Enfin, c'est horrible de le faire parce qu'il est noire. Pardon, mais c'est pas beaucoup d'avoir... Et la meuf en face, mais qu'est-ce que t'as dit ? Pardon, mais c'est pas du tout la même chose, quand même. L'être noir n'est pas un handicap. C'est une glissade. Et elle sait qu'elle a dit une connerie, tu vois ? Elle est là, merde, j'ai dit de la merde. L'analogie était... Ouais, voilà, c'est ce qui s'est passé sur ce plateau. Donc, voilà, j'ai vu ça, je suis resté assez pantois aussi. Je me suis dit, voilà, la réaction de Drijo était très explicite. Non, mais ça donne de l'espoir, il y a plein de mecs du chat Twitch, du coup, qui peuvent se présenter la météo, quoi. C'est vrai. Voilà, c'est du même à Camille. C'est bien dit, c'est bien dit. Comment il vous a présenté ? Oh, le cauchemar ! Surtout si vous êtes noir et trisomique. On est là-dessus. C'est horrible, ça me fait penser, tu sais, au Télé-temps, tout le monde debout ! Non, je sais pas, en fait, c'est horrible. Il y a eu la gaffe, il y a 20 ans en plus, je crois, je sais plus ce qu'il avait dit, il avait sorti un truc genre, tout le monde debout, là-bas ! Il avait sorti le truc aussi, t'as pas vu ça ? Au Télé-thon, c'est connu, c'est archi-connu. Oui, c'est une sorte de... Et ils l'ont refait cette année. Ils l'ont refait, enfin, c'est les gamins qui l'ont fait. C'était les gamins qui l'ont fait, c'était Kids United qui l'ont refait. Non, mais c'est malaisant. Tout le monde debout au Télé-thon, c'est pas insane, quoi. C'est un peu bizarre. Et ouais, du coup, en voyant ça, je ne me suis pas dit grand-chose, à vrai dire. On pourrait débattre sur l'avortement du... Kenny serait content ! Merci, Lucky XS, pour ton sub. Comment dire ? L'avortement, est-il la prime ? Non, pas la... Ou alors, non. Merde ! Celui-là, on risque d'avoir des gens qui défilent devant le truc, ce serait con. Évidemment. Non, mais ouais, pourquoi avorter quand on a dépisté que ton gamin était handicapé, etc. Mais bon, c'est des trucs hyper, enfin, beaucoup trop lourds, je pense, pour qu'on en débatte. Oui, c'est compliqué, c'est hyper compliqué. Pour faire une petite phrase rapide, si, genre, t'es prêt à avorter parce que ton gosse, il a peut-être des déficiences ou autre. Dans ce cas, pourquoi tu ne fais pas directement un bébé prouvette ? Dans ce cas, si tu veux vraiment qu'il n'ait que des qualités. Oui, j'avoue. Pour ceux qui ont vu, bienvenue à Gattaca, c'est un peu le sujet du chine. S'il a un défaut, tu ne l'aimes pas, dans ce cas, pourquoi tu veux un gosse normal ? Va te foutre une éprouvette dans le cul et, genre, mets-toi blond aux yeux bleus, rassuré. Mais en même temps, tu peux considérer que la vie de quelqu'un qui porte un handicap, bon, une fois qu'il est sur Terre, le but, c'est de l'accompagner du mieux qu'il peut pour qu'il ait une vie décente. Mais est-ce que des fois, ce n'est pas rendre service de... de se dire, écoute, tu n'arrives pas sur Terre ? Ce que tu me dis pour moi, c'est, est-ce qu'il faut autoriser de débrancher les grands-mères ? Oui, mais c'est le même débat. En Suisse, ça se fait, je crois. Moi, j'ai une position très libérale sur ça. Après, c'est le même débat tout en ne l'étant pas, parce que là, on parle du bébé avant qu'il naisse et avant qu'il soit considéré comme humain. Oui, mais souvent, c'est les mêmes sphères qui s'apprent sur ça. C'est quand même pas le même débat de se dire, est-ce qu'on arrête la création de la vie d'un bébé avant que ce soit fait, donc avant qu'il soit considéré, comme je dis, comme humain et vivant, parce qu'il n'aura pas les mêmes chances que les autres dans la vie pour avoir une vie. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas né qu'il n'est pas vivant, par contre. Non, mais ça, c'est un autre débat. Mais je veux dire, c'est quand même pas considéré. C'est la réalité. Oui, mais je veux dire, l'avortement, à la base... Il donne des points dans le ventre de sa mère. Enfin, il est vivant. C'est juste qu'il est passé. Non, mais ça, à ce moment-là, c'est déjà trop tard pour avorter aussi. Donc, c'est ce que je dis. Je parle au moment où tu as les tests avant les trois mois. Et bref, c'est pas du tout le même débat de se dire, est-ce que j'arrête la vie future de mon bébé parce qu'il n'aura pas les mêmes chances qu'un autre dans la vie et que du coup, toute sa vie, ça, tu ne peux pas le faire parce que tu ne peux pas, tout simplement. C'est pas le même débat que toi, tu vis, mais tu as déjà une vie qui est commencée. Tu as déjà des amis, tu as déjà une famille, tu as déjà une conscience, tu as déjà plein de choses. Est-ce qu'on débranche tout ? Pour moi, ce n'est pas du tout le même débat. Après, même s'il y a des similarités, évidemment. Je ne disais pas que c'était le même débat. Je disais que c'était souvent les mêmes sphères idéologiques qui s'affrontaient sur ça. La différence, c'est que justement, le bébé n'a pas de conscience, etc. Qui est-tu, en fait, pour décider ? Je vais le tuer. Je vais terminer sa vie, avant même qu'elle commence réellement. Là où, justement, à la limite, tu as l'avantage de quelqu'un qui veut se faire débrancher, lui, il peut te dire, je souffre, je veux mourir. Il y a des gens qui se suicident, tu vois. De toute façon, ce débat-là, c'est un faux débat. Il y a une réglementation en France. En plus, c'est la journée de la femme aujourd'hui. Qui es-tu, aussi, pour juger du choix d'une femme qui décide d'avorter pour X ou X raisons ? C'est son corps. Le gamin, il est dans son corps. C'est son choix à elle. En plus, c'est faire des généralités d'une foultitude de cas différents et isolés. Chaque décision d'avortement est motivée par des choix différents. Après, on sent bien que tous les deux, on n'est pas d'accord. Moi, j'aurais des positions beaucoup plus libérales que les tiennes. Moi, j'ai des positions qui respectent la vie. Moi, je respecte la vie aussi, mais je respecte la vie de la femme qui n'a pas envie de gâcher sa vie qui, dans son mental, peut se dire qu'elle va traîner ça toute sa vie et que ça va gâcher sa vie. Donc, ça va gâcher la vie de la femme ou la vie de l'enfant ? Oui, mais ça peut gâcher et la vie de la femme et la vie de l'enfant parce que la femme qui sera la future mère peut considérer qu'elle rend un service à son gamin en ne le faisant pas venir au monde parce que la vie sera trop lourde pour lui et qu'elle ne pourra pas l'assumer. Mais je veux dire, moi, je considère que ce n'est pas à moi d'entrer dans ce débat-là avec elle. Donc, encore une fois, je pense que ce n'est pas beaucoup trop lourd pour l'envie. Et moi, en fait, je ne rentre pas dedans parce que le problème, c'est que je n'ai carrément pas assez d'éléments. Je n'ai jamais avorté. Donc, je ne sais pas comment ça marche. Je n'ai jamais fait avorter non plus. Donc, du coup, je ne sais pas quand, comment, avec quoi, quelles infos ou quoi. Je n'en sais rien. Moi, j'ai mon frère qui est handicapé, tu vois, mais il vit bien. C'est évidemment des passages où c'est difficile. Il y a eu des moments où, effectivement, je vais dormir dans le même champ de culibre parce qu'il faisait des crises d'épilepsie au milieu de la nuit. il pouvait mourir à chaque fois et abaler sa langue. Après, voilà, c'est aussi ça une famille. C'est accompagner, supporter l'autre. Du coup, tu accordes une autre sensibilité parce que toi, tu étais conçant du truc. Moi, je pense que c'est juste, c'est ça la famille, genre. Tu fais un gosse. Parce que si tu sais, comme tu te maries, tu te maries avec quelqu'un, que ce soit avec un homme ou une femme, c'est très bien qu'il va y avoir des moments difficiles comme des moments faciles. Mais ce n'est pas dès qu'il y a une difficulté, tu abandonnes avec les enfants. C'est pareil. J'étais un sale gosse. Mes parents, ils ont galéré, etc. Je suis quand même en vie. Ils ne m'ont pas achevé dès que j'ai fait un pas de côté. Bien sûr. En fait, je pense que c'est plus ça. En fait, je pense qu'au lieu d'aller dans le débat, c'est déjà de la vision qu'on a de ce qu'est une relation familiale, de la position qu'on a par rapport à l'autre et aussi des responsabilités de chacun. Je pense qu'il faut encore plus extrapoler le débat pour pouvoir ensuite rentrer dedans et pouvoir ensuite discuter de ces choses-là. Moi, je pars du principe que même si c'est difficile, il ne faut pas lâcher le coup. Oui, mais encore une fois, c'est ta position et moi, je pense qu'il y a une multitude de cas isolés ou de gens qui ne se sentent pas. Après, c'est sûr que si tu me parles d'un cas où déjà la mère est handicapée ou je ne sais pas, droguée, elle a déjà des troubles psychologiques et qu'en plus d'âge, elle n'est pas forcément apte à éduquer un enfant. Après, c'est des cas spécifiques. Mais moi, je parle dans la généralité, d'un point de vue global, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie ou que je recommande à quelqu'un de faire. Après, c'est mon avis personnel. Après, effectivement, il y a des questions de législation, etc., mais les lois ont été faites par des hommes, les lois se sont amenées à changer au fil des années. Les lois sur l'avortement, c'est un peu Simone Veil, ce n'est pas les hommes qui les ont faites. Donc, il ne faut pas réécrire l'histoire non plus. Quand je dis homme, c'est homme avec un grand H. Ah oui, ça, j'ai d'accord. Ce n'est pas homme, genre les mecs, c'est homme avec un grand H et il y a des changements. On peut voir justement qu'il y a eu des changements par rapport à tout ce qui est euthanasie. Il y a des gens qui vont en Belgique pour se suicider, enfin, entre guillemets, ils sont appelés ça un suicide. Enfin, mettre fin en tout cas à leur vie. Je ne veux pas utiliser de termes qui font encore créer un nouveau débat sur le suicide. Mais voilà, dans le sens où, rien n'est gravé dans la roche. Ça change, ça a mené à changer. Là, ta position que tu as maintenant, c'est que comme tu dis, il y a des lois justement qui protègent la femme et qui les autorisent à faire ça. Mais on n'est pas à l'abri que ces lois peuvent changer. C'est pour ça qu'en fait, moi, je ne me bloque pas. C'est pour ça que les femmes continuent de défiler pour ne pas qu'elles changent. Typiquement, les lois sur l'avortement. Après, c'est comme toujours, il y a beaucoup de femmes qui s'expriment mais la majorité ne s'exprime pas aussi. C'est un fait. C'est possible. C'est un fait. Dans tous les stades, dans tous les sondages, on a une majorité, même les élections, on a une majorité de mecs qui ne votent pas. Pourtant, ça, je suis d'accord. C'est l'esprit, c'est qu'il y a des gens, soit ils ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe, soit ils ont aussi la flemme ou ils ne se sentent pas concernés, etc. Donc, il y a plein de facteurs qui font qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'expriment pas. C'est pour ça qu'on a même exemple dans le streaming sur Twitch. Souvent, il y a la majorité négative qui s'exprime ne n'est rien par rapport à la majorité silencieuse. C'est sûr que dans le Twitch game, c'est assez rare que les gens s'expriment et prennent une position sur quel que soit le sujet. Parce qu'en fait, je pense que... Il y a aussi une question de maturité, je pense. Non, c'est juste que je pense que c'est une industrie du spectacle et que très cyniquement, ça reste un business c'est que dès que tu prends une position, tu t'aliènes une partie des gens qui ne vont plus te suivre, tu vois. Du coup, tu veux rester dans le politique ou encore, tu ne t'impliques pas comme ça, tu plaies à tout le monde. Au-delà de ça, c'est pour ça que je pense que c'est aussi un problème de maturité parce que moi, j'ai une position mais tu peux faire un débat dans le respect et expliquer ton point de vue. Ça va montrer aux gens que tu as une personnalité, que tu n'es pas juste un robot standard, que tu te différencies des autres. Je suis d'accord. Et en même temps, on peut être différent et s'accepter. Tu penses que ça, on n'a pas la même position, je ne t'ai pas dit dégage. Je n'aurais pas dégagé. Dans tous les cas, je m'en fous. Tu as le droit d'avoir ton avis différent. On échange des arguments. Moi, je prends en compte tes propos, tu prends en compte les miens. Il n'y a pas eu d'insultes. Non, non, bien sûr. Pas encore. Je ne pense pas que ce soit un problème. Je pense que les gens ne savent pas s'exprimer. Et puis, il n'y a beaucoup de crainte aussi, je pense. Ok, on peut faire le con quand tu joues un jeu vidéo. Je suis premier à faire le con et à dire des chiasses en permanence. Mais maintenant, quand il y a des sujets un peu plus sérieux, il faut savoir, attention, on revient, on repose les pieds sur terre, on explique. Une fois qu'on aura fini ce sujet, je vais continuer à faire le con dès qu'il y a une vidéo de merde. Non, je suis d'accord. Je n'empêche pas d'autre. Oui, bien sûr. Moi, je ne prends pas de position là-dessus parce que la plupart des sujets sur lesquels j'ai des positions, c'est les sujets sur lesquels j'ai peut-être bossé, sur lesquels j'ai appris des choses dans ma vie. Et j'estime vraiment pas avoir assez d'éléments sur ce sujet pour juger d'un pour ou d'un contre. Tu peux faire un débat sans arriver à un jugement. Tu peux faire un débat pour apprendre, tu peux juste discuter. Oui, bien sûr. Je ne parle pas forcément du débat, je parle de prendre position littéralement. Je ne peux pas dire je suis pour, je suis contre parce que je n'ai pas assez d'éléments pour, pas assez d'éléments contre, je n'ai pas d'argumentaire parce que je n'ai pas d'éléments. Donc c'est là que je m'arrête. C'est un choix aussi. Fin du buzz. Oui, voilà, fin du buzz pour moi sur ce sujet. Mais c'était intéressant de vous écouter. Je vous propose peut-être une encore des vidéos si vous voulez. Alors là, on a encore une fois quelque chose qui n'a rien à voir. Là, cette fois-ci, on est sur un terrain de baseball et en fait, il y a un batteur. Mais écoutez quoi, je ne vais pas vous spoiler. Ok, balance. Vidéo. Regardez ce qu'il y a de la salle. Et la batte lui échappe des mains. Ça allait trop vite. Ne me dis pas qu'elle a tapé quelqu'un. Attends, mais il a tombé la balle avec la batte, mais la batte est parti. Oui, et ça part à une vitesse insane. En fait, même au ralentis, on la voit partir très vite. Tout le monde se précipite pour se cacher. Oh, le héros quoi ! Il l'attrape like a barbe ! Il se repose en mode « Alors les gars ? » Attends, t'en remèles à quoi ? Oui, c'est ça, sa tête ne bouge pas. Il se ferait qu'à sa barbe parce que c'est un gros show. Il aime juste le bras. Easy, mec. Alors t'as l'autre, le numéro 9, là. Attends, remet un tout petit peu en arrière. Pas un grand d'horreur. Regardez le numéro 9. Regardez le gars, là. Le 9, il te l'a mangé dans le crâne. Oh, cachons-nous ! Et l'autre, il est là. Yo, les gars. Je crois qu'il a sauvé le numéro 9, d'ailleurs. Parce que le numéro 9, il a pris en pleine guerre. Parce que le numéro 9, il est allé pile là où il ne fallait pas. Il n'a pas un millilitre de fureur. Il est tranquille, il fait ça dans un calme. Après, je crois que les joueurs de baseball, c'est des mecs qui ont des réflexes assez ouf. Oui, oui. Il est à 160 km. C'est assez dingue. D'où le gant, déjà. Le mec, c'est quand même ouf. Il n'est absolument pas prêt à recevoir une batte en pleine gueule. Ça se trouve, c'est un réflexe. C'est juste un réflexe. Je ne sais pas quelle position il a. Il n'a même pas vraiment réfléchi. Ce qui me fait marrer, c'est qu'il aurait pu assurer sa position en se mettant comme ça et être sûr de l'attraper. Non, il a vraiment juste... Voilà, du coup, ça a dégâtsé. Il était sûr de lui. C'est dingue. Celle-là, elle est pour moi. C'est mon moment. Merci, Chourou, pour ton resub. La mutilerie, là, c'est énorme. Du coup, prochaine vidéo. Alors là, c'est une vidéo très courte. Très, très courte. Je suis resté dans une incompréhension sur le moment. C'est pour ça que j'ai mis... Voilà, regardez donc ce qui se passe. C'est très, très courant. Je n'ai jamais entendu un chien faire ce bruit-là. Quoi ? Tu en reviens ? Le chien qui crie. Mais non. C'est le chien, les deux bruits, les deux cris ? Je ne sais pas. Je crois juste que c'est la meuf qui fait comme ça sur lui pour lui faire peur. Et le chien se chie dessus, littéralement. C'est quand même con, un chien. Je n'aime pas les chiens. Moi non plus. Ah ouais ? Je n'aime pas les chiens. Je n'aime pas les animaux en général. Ah, le globaux. Bon, je n'aime que les tortues. Parce que déjà... Parce que déjà... Une tortue, c'est trop bien. Tu fais un carré dans ton jardin. Puis tu la poses. Puis elle bouffe ce qu'il y a dans le jardin. Donc déjà, tu n'as pas à t'en occuper. Raison 1. Raison 2. Du mois de novembre au mois de mars, ça dort. Donc tu as encore moins besoin de t'en occuper. Donc c'est trop bien. Et Raison 3, tu n'as pas besoin de l'y courir après. Quand tu veux l'attraper, tu l'attrapes. Donc tu n'as pas l'impression d'avoir un animal. Ouais, c'est ça. Donc je n'ai jamais eu d'animaux. Raison 4, c'est un peu exotique peut-être ? C'est un peu exotique, ouais. Mais je n'aime pas aussi attraper les animaux dans mes mains. Je n'ai jamais aimé ça. Sentir leur cache thoracique. Je ne sais pas pourquoi, ça me dégoûte. Ah ouais ? Pourquoi ça ? Je ne sais pas. C'est la situation, c'est la description ? Je n'aime pas. Je n'ai pas à l'expliquer. Je n'aime pas les chevaux non plus. Je n'aime pas parler. À part les steaks de chevaux, mais sinon je n'aime pas les chevaux. Et voilà, c'est tout. C'est bien, tu as raison. C'était très intéressant. Non mais les tortues, c'est cool. Moi j'aime bien aussi. Mais je n'avais jamais entendu un chien faire ce bruit non plus. Moi aussi, je suis resté pantois là-dessus. Mais il fallait que je mette un truc qui n'a aucun sens au milieu. C'est de l'aléatoire complet. Tu as bien fait. Il est 39, 40 même. Encore une vidéo ? Il t'en reste une ou pas ? Il m'en reste en fait. Vas-y, balance-en une et après on met la pub. Ok, met la vidéo suivante. Retour en Amérique, retour dans les breaking news. On va voir quelqu'un qui a échappé de peu à quelque chose de terrible. Et voilà. Voilà, oh son Dieu. Mon Dieu. D'où Jésus. D'où Jésus. Oh mon Dieu. Il n'a échappé à rien du tout. Le mec en face, c'était un pilote. Bah oui. Mais il est passé à une vitesse. On voit qu'il braque à la fin en plus. Parce qu'il ne l'avait pas vu à la base. Shit, fuck ! Oh my God. Oh my fucking God. Mon Dieu. Oh my God. Oh mon Dieu. Sweet Jesus. Tout Jésus. Tout Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Dans les commentaires, c'est juste Oh is God. Oh is God. Oh en même temps, ça doit faire tellement flipper. Oui, il a échappé. Je ne sais pas si c'est une mort certaine, mais ça allait vite. Non, il prend les chers. Lui, il était à l'arrêt, donc je trouve que ça allait. Non même, la voiture a tapé la droite, pas en frontale. Donc c'était... En fait, il aurait tourné sur lui-même, il aurait eu des frieurs. Après, c'est la voiture des flics, le tamponnent derrière, ça aurait pu être dangereux. Ça fait mal, ça fait très mal. Mais ouais, je comprends la frire. J'ai une dernière vidéo, mais elle est pas trop longue, mais il se passe un truc. Vous voulez ? Oui, vas-y. Ok, c'est un freestyler américain qui est sur la côte de Venice Beach, en fait, et qui se pose, qui a son petit... Je ne sais plus où c'est. Je sais juste qui s'appelle Venice Beach. Là, c'est Los Angeles. Dans la cité de... Ah bah oui, parce qu'en plus, il le dit dans son rap City of Angels et tout. Bref, j'aurais pu le savoir comme ça. Mais du coup, il se pose comme ça sur le bord de plage, et un petit peu de la même manière que, par exemple, Jack Black, dans Tennessee, le film ou quoi, où il se pose et il joue de la guitare, il y a des gens qui passent en mode, c'est cool ce que tu fais tout, bah il fait pareil. Il a son petit poste radio et il y a une instru qui tourne en boucle, en fait, le fameux get down, et il rappe dessus en improvisant littéralement. C'est-à-dire qu'il parle avec les gens en face de lui, il parle des chaussures, des habits des gens, en regardant les gens, regardez, c'est vraiment très très cool. Un peu ce qu'on fait sur la télé FIFA, mais version USA. Et en fait, le mec, il filme, il filme à chaque fois ce dont il parle, en fait. Il a presque un aussi bon flou de Gmi, quoi. Et il s'arrête dans le... Mais il part de moi, là. Si t'avances, on te regarde la vidéo, il fait un nouveau flou, il y a beaucoup plus de monde et tout. Plus, il est rockin' on the dickies, il y a des shorts, il y a des shorts, c'est-à-dire qu'il y a cannes. Harry Mack, step-in-up, il y a be taking a chance. When I'm on the microphone, yeah, you know what it is. It's Harry Mack, other rappers need to mind, they bizz. When I'm on the mic, yeah, you know they love it. My man represent in California Republic. Ça, c'est-à-dire qu'il se dit, in the city of angels. With Harry Mack, rappers better not tangle. Do what I have to, you know, I'm a menace. Do we bite, you see a dentist, we be reppin' here in Venice. I be holdin' the damn, hear the echo part. When I'm on the mic, you know I got the rise of sport. People in the back, in the gig in the show. Off-top, improvise with the local flow. So many cameras, send me that video. Harry Mack, really got the channel, I ain't kidding, no. Better text in my way so that I can post it. When I'm on the mic near my click, it's close-knit. I réfléchir à une vitesse hallucinante, hein. Bref, là, c'est très très cool. Il s'appelle Harry Mack. C'est où la flash derrière ? Comment ? C'est où ? C'est Los Angeles, Venice Beach. Ah, c'est, c'est, oui, c'est gréphardier. Mais du coup, voilà, c'est très cool. Il t'a archi-chou quand même. Oui, il est très très fort. Il fait plein de trucs comme ça, genre, par exemple, il fait une vidéo aussi où il rentre dans une épicerie et il rappe avec tout ce qui lui tombe sous la main, en fait. Genre les biscuits et tout ? Oui, voilà, genre, par exemple, il prend un paquet de pâtes et il parle des pâtes, il fait n'importe quoi, et genre, à l'oreille, ça sonne très très bien, en fait. Et du coup, c'est cool, tu vois. T'as déjà en mode, je vais faire un exemple, après, t'as déjà en mode. J'ai cru aussi. J'ai cru qu'il allait se lancer, mais... Écoutez, je vais chercher le mic. Du coup, c'était la dernière vidéo ? Euh... Ouais, ouais, ouais. T'avais pas vu que je t'ai voulu... Très bien. Bah, Drijo, je suis désolé, on fait son deuxième partie ou t'es pressé ? Je vais bosser... Bah, on va voir, on va voir, on va en parler. Du coup, peut-être que Drijo nous rejoindra dans la deuxième partie pour la question con de Drijoca, qu'on attend depuis très très longtemps et qu'on n'a malheureusement pas eu le temps de faire en première partie. On arrive dans deux minutes, on va parler de pas mal de choses, notamment du bad buzz qu'est en train de faire Disney avec son film La Belle et la Bête, qui a entraîné d'autres problèmes. Moi, je vous présenterai deux jeux par lesquels je suis hypée, un qui vient de sortir et un qui va sortir très très bientôt et vous me donnerez votre avis, les gens sur le canapé. On revient dans une toute petite minute, ne bougez pas, à tout de suite sur Eclipse. Salut les bros, c'est LRB. Comme vous le savez, en France, on a le meilleur public e-sport au monde, surtout sur League of Legends. Du coup, les Céralions nous ont chargé de réunir les 100 fans les plus sauvages pour assister à la finale du Swingspeed des LCS EU avec Chape Aldé. Donc voilà, pour le beau jeu, pour être là sur place, c'est faire un maximum de bruit. Donc n'hésitez pas, participez et tentez de gagner vos places sur les 100.fr.